Et c'est un peu la pluie de follow, merci à vous, merci pour les follow, ça fait plaisir Ça fait très plaisir, vous êtes quasiment 600 pour la fin de ce live La fin de ce match pardon, Vitality contre System Navi Et ça c'est très très cool aussi En bas à gauche c'est des rayons que vous avez vu à l'écran Et en haut à droite Max Pax dont on ne connait pas le visage Ça crache sur les gens de 33 ans, je me désabonne direct Ah t'inquiète hein Je vais avoir 32 ans aussi Oh si je suis vieux Là Là moi je me suis abonné à Cercueil Hebdomadaire Pour savoir lequel j'allais choisir Parce que c'est pour bientôt Max Pax est du côté de Sherry Young Max Pax Prince de Suède, du Danemark, il est danois Moi j'ai décidé de Reverse Age, j'ai 42 ans et je vous emmerde Oh wow Reaper expand du côté de Sherry Young Max Pax néanmoins qui va se coûter diligemment Ah bon ça serait bien de se coûter jusqu'au bout de la B1 Là il y a tout un espace dans la B1 qu'on pourrait se coûter un peu plus intensément Pour être sûr qu'il n'y a pas la Rax mais bon Je pense que Max Pax a déjà déterminé que du coup il y avait probablement la Rax en proxy Et il va poser son cyber avant son Nexus Envoyer un Zelote, il a parfaitement compris Merci Néorax pour le Prime également Evidemment si vous avez un petit Prime qui traîne Si vous voulez soutenir mon travail de cast Notamment de cette World Team League en solo cast Chaque semaine du vendredi au dimanche Et bien c'est évidemment apprécié Également lundi il y aura l'ESL Open Cup sur cette chaîne Tous les mercredis il y a la Kung Fu Cup Bref, 5 jours par semaine C'est du cas, c'est du contenu StarCraft 2 Paf Évidemment A terme, beaucoup de ladder sur Stormgate Ce sera produit aussi Vos soutiens est apprécié Et notamment pour faire pourquoi pas monter Ce train de la hype On soutenir Oracle Reaper va réussir à arriver dans la ligne de minerai Pour l'instant c'est très très bien microgéré par le bon Max Pax Merci beaucoup KenoStyle 972 pour le sub Bisous les camarades D'outre mer Attention ici Le Ripper peut-être pour prendre une preuve finalement Ça n'est pas le cas pour l'instant Et on a réussi à forcer un cancel bunker Donc très bonne défense pour Max Pax pour l'instant Un opener qui n'aura pas fonctionné Du côté de Sherry Young Et peut-être que ce genre d'opener C'est d'autant plus embêtant Qu'il ne marche pas sur Postius Là vous pourriez vous dire Et pourquoi TKL ? Là je vais vous répondre Un peu de patience J'allais vous expliquer Mais là si tu me demandes pourquoi au milieu de ma phrase Je suis obligé de m'interrompre Et ça me vénère d'accord ? Non pardon pas du tout Mais du coup Pourquoi c'est un peu plus embêtant ? Parce que sur Postius il y a la B2 qui est en fait en demi gold Vous aurez noté qu'une partie des minerais sont jaunes Sur cette B2 Et ces minerais jaunes du coup Plutôt que de ramener 5 de minerais par alertour de worker Ramène 10 Donc l'économie de Max Pax Qui n'a été que très peu ralentie par le proxy son adversaire Va exploser vite Là où le proxy de Ryong a beaucoup ralenti la pose de son premier command center Enfin de son deuxième command center plutôt Donc va se retrouver à exploser plus tard en économie Et va potentiellement perdre beaucoup en initiative au mid game Consacré plusculaire et surtout un recall On va voir les unités en temps et en heure pour défendre cette position C'est bien qu'il a réussi à forcer le recall Il a pas fait beaucoup de... Enfin il a fait aucun vrai dégâts Mais il va y avoir un petit pool des props Ce qui veut dire tant de minage perdu Et le recall C'est un compte d'énergie perdu C'est un chronoboost qui ne se produira pas C'est aussi une opportunité stratégique qui est perdue Le recall ça reste avant tout un outil stratégique de repositionnement Excusez moi il faut que je mouche All right Sorry about that Drop mine de la part de Ryong Quel temps de réaction du côté de chez Maxfax ? Un excellent temps de réaction pour l'instant Attention néanmoins les probes au niveau du gaz Qui pourraient servir de multi-target Pour maintenir la menace et continuer à faire perdre du temps de minage Allez retarget Et là vous voyez typiquement c'est un bon exemple de ce que je vous évoquais de Ryong et Lan Dans le sens où ce que je vous évoque le multi-target, le retarget de la mine La mine prend une cible et met une seconde d'ennemi à tirer son missile Mais le cooldown, le temps pour tirer son missile est remis à zéro Si vous prenez votre mine et que vous la reciblez sur une autre unité Donc vous pouvez vraiment pénibiliser pendant longtemps le mining sur une ligne de minerai Avec une seule mine qui reste active La plupart des joueurs de niveau professionnel vont tenter des retargeting Voilà dans la mesure du possible Sans pour autant sacrifier la qualité de leur macro à la maison si possible Mais vous le tenter parce que ça va impliquer un retard à l'économie du joueur Protoss Même si à la fin votre mine ne tue qu'une seule probe Vous allez infliger du dégât indirect Ici Ryong n'a pas eu l'air de se sentir capable de le faire Pardon les minerai gold rapportent 7 pas 10 Excusez-moi c'était une bêtise de ma part Merci pour la correction Corlys J'enrige moi ! Pardon Bonjour Natema Cette guille de plus la charge le plus en attaque Alors que Ryong déploie sa technologie de la bioball Le steam, le shield, le plus en attaque Également un troisième CC pour continuer sa game à la macro Interception de l'Obs, ça c'est une bonne prise Être sûr que son adversaire ne soit pas parfaitement au courant De quand est-ce qu'on va sortir de chez soi Ou de qu'est-ce qu'on a prévu derrière ces trois racks Le jeu futur qui avait l'air d'être un jeune joueur terrain prometteur Il a pour l'instant pas percé le plafond de verre Ça reste un solide joueur terrain Qui est capable de faire des wins un peu surprenantes Mais il passe pas le plafond de verre Et malheureusement en sa qualité de joueur états-unien Il joue dans le circuit américain dans lequel il y a moins de place pour se qualifier Parce que la région est moins forte Donc il y a moins de place qui leur sont allouées Mais c'est pour le coup futur c'est le bon genre de profil Sur lequel on veut garder un oeil sur les futurs RTS Tous les jeunes joueurs, les futurs, les fiantes, les QQ Tous ces jeunes joueurs qui sont pas mauvais à StarCraft 2 Et qui risquent de pas avoir le temps de vraiment devenir pro sur StarCraft 2 On peut se poser la question de Est-ce qu'ils n'arriveraient pas à faire le switch sur les futurs RTS Un joli drop ici avec le triple tourelle automatisé Qui pourrait permettre de tomber ce tracker Même si la grosse batterie fait un énorme travail pour le garder en vie A la fin ce tracker va bel et bien mourir Mais le tracker aura également gagné suffisamment de temps Pour qu'on intervienne avec le reste de la population Pour préserver la position Et Ryong n'aura pas tué d'économie là-dessus Il aura été un peu embêtant Il a travaillé de manière honnête avec sa bioball contre la gateball Mais il n'a pas fait de dégâts économiques directs Et je me demande si le combo n'est pas mort De même Pourquoi c'est la fin de SC2 ? On ne sait pas en fait Là le dernier tournoi de notre circuit officiel C'est l'E-Sport World Cup qui est du 14 au 18 On a beaucoup d'indicateurs qui nous disent Que il pourrait y avoir de nouveau un circuit pour 2024-2025 Donc après août 2024 Qui pourrait commencer en septembre, en octobre Et qui continuerait à travers 2025 Mais en fait on ne sait pas Et en soit le jeu à 14 ans Il est évidemment plus proche de la fin que du début Après est-ce que cette fin c'est un an, deux ans, trois ans ? Là on ne sait pas Pendant ces trois dernières années Même ces quatre dernières années On avait systématiquement des annonces Qui nous permettent de dire Ah bah on sait qu'on a trois ans de plus Qu'on a un an de plus Etc, etc Mais là on ne sait pas C'est-à-dire Starcraft 3 Non, parce que Blizzard n'a fait aucune annonce Vis-à-vis de Starcraft 3 Mais il y a des RTS en cours de production Qui sont en train de prendre la position Que pourrait prendre un Starcraft 3 Comme Stormgate Comme Battle Aces Comme Zero Space Voilà, il y a différents candidats D'ores et déjà Blizzard aucun effort réel Buck Blizzard comme disent les jeunes Qu'est-ce qu'on sait Si l'eSport SC2 est rentable L'eSport c'est jamais rentable Qu'est-ce qu'on dit C'est L'eSport c'est de la pub C'est du marketing C'est de la vente de jeux vidéo Donc c'est un budget que tu mets Et bon derrière Ta rentabilité Elle se fait potentiellement Sur le nombre de ventes Que tu fais sur des années et des années Mais Et c'est pas rentable En tant que tel Double Double Dark Shrine Du côté de chez Max Pax Et là vous pourriez vous dire Mais TK ça sert à quoi De faire une double Dark Shrine Et bien c'est très simple Ah rien Je vous avais dit que c'était très simple Mais bon Il a cancel une des Dark Shrine Donc ça c'est la bonne nouvelle Normal Zephti Normal On n'y est pas encore Ne vous inquiétez pas On a encore du contenu Et si je vous ai dit Que le dernier tournoi du circuit C'était l'eSport World Cup On sait déjà que Wardy va aussi faire un tournoi Supplémentaire en septembre Et la communauté bulgare Qui organise également un tournoi Avec plus de 10 000 bails de cash prize Et qui ont commencé à annoncer Des joueurs comme Serral Comme j'ai oublié les autres Solar Bref il y a déjà pas mal de gros joueurs Qui sont annoncés Donc voilà Il y a très largement la possibilité Pour que la suite de l'eSport sur StarCraft 2 Ça soit aussi une suite communautaire Donc vraiment Ne soyez pas à tout Doomaine Gloom Quoi qu'il arrive Le RTS a un avenir radieux Et StarCraft 2 peut encore en faire partie Dans une mesure Ne vous inquiétez pas Pif paf pouf Le bon Max Max Qui quand même perd beaucoup de zélotes Sur sa contre-offensive Et c'est un petit peu dommage Mais surtout qu'il est en train de faire le bling d'été Cette game va être amenée au late Mais est-ce que au late game Riong aura le droit véritablement De s'exprimer Le late game est avantageux Pour le joueur Terran A l'heure actuelle en 2024 La technologie de la Libé Range Notamment Est très 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 intéressante Pour les joueurs Terran Mais pour atteindre le Libé Range Il faut réussir à survivre jusque là Et ça implique notamment De ne pas se réintercepter Ses drops et son corbeau Qui était finalement resté en vie tout du long Ça implique de ne pas prendre Des grosses disruptions Et ça Riong Il va avoir beaucoup beaucoup de mal Les splits vont être difficiles Pour le bon vieux Riong Bonjour Kyrkanos Link offensif pour choper un viking Joliment fait Max Pax Qui prépare peut-être un multifront ici Des zélotes et des DT à gauche L'armée principale à droite L'engagement qui va être pris Les vikings qui ont mis un petit peu de temps A taper sur le premier colosse Le premier colosse qui a été correctement évacué Et les trackers qui empêchent les vikings De véritablement le poursuivre Sachant que derrière on a également Des disrupteurs pour empêcher La pop bio De foncer sur La pop protos Riong doit trouver une solution Mais Riong il est pas en train de produire Des liberators Et je pense que s'il est pas en train De produire des liberators En réalité il est un peu en train De perdre la game dans le fond Même si ce n'est pas fait pour l'instant Il a encore une très bonne économie Il prend encore régulièrement des bases Le truc embêtant c'est vraiment Qu'il est juste au point mort technologique Il a jamais lancé son 3-3 Il a jamais lancé de liberators Ici il essaie de préparer Une giga concave sur une armée protos Qui s'avancerait un peu trop Sur la position De cette B3 Et pour l'instant Max Black ne trouve pas d'ouverture La défense est bonne Du côté de Riong Mais une bonne défense Ça implique juste du temps gagné Et si ce temps gagné Il ne débloque rien Bah c'est un peu terrible On a enfin Le plus 3 attaques Qui est lancé du côté Terran Je n'ai toujours pas vu De noyau de fusion Je ne vois toujours pas Voilà le noyau de fusion Enfin On va payer ce noyau de fusion C'est bien C'est important On en a besoin Et là j'ai envie de dire Il y a une lumière au bout du tunnel Pour Riong Le noyau de fusion Ce qui je crois Est le deuxième spatioport J'avoue que je trouvais ça sexy C'était un troisième spatioport Mais Je crois que ce n'est que le deuxième Mais Mais c'est bien C'est ce dont il a besoin Pour avancer dans sa game Alors que Max Pax Désormais Va être celui Plus ou moins Au point mort technologique Il a déjà son plus 3 attaques Il a déjà son bling d'été Il a déjà ses disrupteurs Si Max Pax ne pose pas Une balise de la flotte Technologiquement Il peut se faire Il peut se faire Déborder Oui c'est vrai Pogolisk Tu fais bien de le dire On a effectivement Une grosse progression Au nombre de gates Et on peut avoir Des options En transition Full reprod A la gate C'est quelque chose Qui peut se produire On verra Si c'est ce qu'il choisit Effectivement de faire Oula Aïe L'absence totale de split Face au disrupteur Qui fait très très mal 20 pop militaires Qui viennent de sauter Sur cette double disruption Deriong qui pourrait avoir Du mal à défendre La prochaine séquence Du coup A cause de ça En plus son noyau de fusion Il est en train de faire Le réacteur caduceus Et pas la portée libérator Ce qui est selon moi Une très grosse erreur La portée libérator Est bien meilleure Même si bon Il a beaucoup de medivacs Sans énergie Et du coup C'est vrai qu'il aimerait Pouvoir régénérer en permanence En armée mais Mais les medivacs A la fin Ils ne permettront pas De prendre des fights convaincantes C'est les liberators Qui permettront de faire la diff Nouvelle disruption Qui tape très très fort En plein milieu Et cette pop Elle se fait sur un round Par l'armée proto Ce qui arrive des deux côtés De la map Et qui va complètement crush Cette pop Riong s'effondre ici Trop de temps pour Tech Et Split de Riong quoi Les split de Riong Qui ne sont pas les bons C'est rude 3 à 2 A l'avantage de Vitality encore Est-ce que Riong Peut remporter La deuxième map Et gagner pour Vitality Ou est-ce qu'on va être amené Au quatrième ace match En deux jours Ça serait fou hein C'est un hacker Enfin hacker Le gars à 8K Mais merci à un hacker Crimson Court On verra ce que ça donne C'est même que je trouve Plutôt avantageuse Pour les Pour les terrains Honnêtement Entre Protos Les�ins Le gars à 8K Sous-titres Les fricures Les fricures Riong est en coloc avec Spirit ? Ouais, lui aussi il a un manque un peu dramatique de décor. Game numéro 2, Riong qui spawn en haut à droite de Crimson Court. Là où Max Fax spawn en bas à gauche. Si Max Fax gagne c'est la première fois que Vitality est amené en ace match. Ah j'avoue que j'avais pas le détail de cette info. Mais pas complètement surprenant hein. Et surtout en fait si Max Fax gagne ce match, Vitality gagne cette map. En ace match, je pense que tu renvoies Max Fax et je pense que Vitality pourrait perdre leur premier match de la saison. Ce qui serait une sacrée déconvenue. Parce qu'en plus Psy Storm Navi c'est vraiment pas la plus grosse équipe. Elle est évidemment dangereuse, elle est évidemment compétente notamment de par Spirit et Max Fax. Même si il faut bien le dire, ici c'est Geralt qui a marqué un point qui permet de créer ce scénario. Donc Geralt qui mine de rien fait, ça part du travail aussi. Mais on est vraiment pas sur l'équipe la plus terrifiante hein. Piste de B2, après le cyber. Egalement ça serait la première défaite de Maru. Enfin non, Maru il a pas perdu de game. Donc non, c'est pas vraiment une défaite de Maru. Alors, je verrais bien un opening Stargate pour Crimson Quartz. C'est vrai, ça coule. Merci pour Foyoff, pour les 25 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Rires Mais ça sera conseil crépusculaire. Ils enverraient Maru contre Max Max. Probablement ouais. Mais Max Max a déjà battu Maru en BO7 hein. Alors ça commence à remonter, mais ça s'est déjà produit. Sous-titrage. C'est un plan qu'on met une défaite pour Volley. Que fait qu'on met une deg vie ? Que fait qu'on ait了 en Ronaldo ? Donc on se remporte le numéro 3. Original. Sous-titrage ST' 501 Solar ça peut jouer aussi J'aurais pas confiance en Solar dans un match face à Max-Pax Y'a un an, y'a un an et demi, y'a deux ans Max-Pax était tout particulièrement faible en PVZ J'y aurais cru Là un Solar qui a perdu une game face à Geralt Et surtout en fait qui m'a paru peu inspiré dans son ZVP J'aurais beaucoup de mal à croire en lui Bah évidemment Captain Deco Mais de manière y'a aucun match facile en eSport World Cup Et Classic dans les dernières rencontres qu'il a eu à Claim L'a mis en difficulté systématiquement Non mais de manière là Tous les matchs il faut les prendre au sérieux Et il faut tout faire pour ne perdre aucun match Dans la première partie du tournoi Parce que je rappelle qu'au niveau du format de l'EWC Des groupes Les gens qui sortiront premier de leur groupe Ils sont directement au top 4 Donc tu gagnerais beaucoup de temps Beaucoup d'énergie à ne pas perdre un seul match Y'a 3-3 Marou y va On verra ce que décide le manager Le manager de Vitality SC2 c'est Crank Du coup ancien joueur professionnel C'est lui qui décidera A la fin même si évidemment les joueurs ont leur mot à dire Ils peuvent dire Non mais t'inquiète moi je suis confiant sur ça etc Mais à la fin la décision finale c'est lui qui la prend Mais je pense que le call save c'est Marou Si y'a 3-3 Ryong n'est pas encore mort Néanmoins cette dark shrine très rapide De la part de Max Pax Qui je pense ne va être que très difficile à anticiper On va largement casser la dynamique Et tout particulièrement dans une game Où on ne devrait pas avoir de corbeau Là on est sur un spatio port très tardif Dans le build de Ryong C'est un build qui a vocation à proposer Un timing très frontal très brutal Mais où du coup il n'y a pas de corbeau Et où du coup on va devoir prêter une attention Toute particulière à la dépense de l'énergie des command center Que ça soit en mule ou en scan Si Ryong s'avance un peu trop Et spam ses mules dans sa ligne de minerai Pour avoir un maximum d'unité militaire Et une puissance de feu optimale Bah il pourrait se faire prendre pantalon sur les chevilles Là par exemple c'est un scan qui est quasiment gâché Vis-à-vis de cet ops Mais Ryong le gâche Parce qu'il ne sait pas que la technologie d'archshine est en train d'arriver La scouter ça serait très intéressant Troisième CC en cours de prod Mais ce troisième CC je crois qu'il ne va pas avoir le droit de se finir Il va y avoir des DT Assez rapidement On notera quand même que Ryong fait pour le coup un effort J'ai l'impression assez actif De garder de l'énergie sur ses command center Et du coup là il a 50 d'énergie sur les deux CC Donc il peut gérer les deux premiers DT sans trop de problème Le troisième CC pardon Néanmoins va quand même être interrompu dans sa production On a attendu que le DT commit jusqu'au bout Pour être sûr de le punir On a également puni le deuxième Et c'est en soi que deux SIV et un petit peu de retard Sur le troisième command center Qui ont été encaissés Donc c'est deux premiers DT qui ne sont pas très rentables Même si là on n'a pas repris la production du troisième CC Et ça c'est très très mal Là il a perdu 10-15 secondes de plus Parce qu'il avait besoin de perdre Pour s'en sortir honorablement Le double drop va être vu par ce tracker Qui est condamné à la mort Alors on essaye de prendre au dépourvu ces trackers Max Max qui va gratter ce qu'il peut gratter Et tenter d'évacuer Mais ça coûtera la vie à plusieurs trackers Alors que Ryong intelligemment Fait un move clemesque là dessus Le focus fire des trackers Qui sont les plus avancés Mais quand même à portée On essaie de bloquer un maximum d'unités grâce au conclusive shell C'est intelligent On a récupéré 4 trackers pour 1 ou 2 marines Très bonne prise Max Max a quand même une économie Plutôt favorable à l'heure actuelle Donc il a besoin de gagner du temps Là si on pouvait gratter un maraudeur sur la retraite de ces trackers Ça sert très bien Alors qu'on a la contre-attaque de ce prisme Avec 4 zélotes qui disposent de la charge Et désormais également du plus en attaque Donc on pourrait réussir à infliger du dégale économique Alors qu'on prend la fight sur la map Parce qu'on est en train de temporiser la sortie de colosse supplémentaire Deux des 4 zélotes Vont réussir à être sauvés On va réussir à sauver 2 des 4 zélotes Et on va pouvoir continuer l'agression au niveau de la B2 Ce qui est important à faire Puisque pour l'instant on a tué que 6 civ Ce qui est bien Mais n'est pas suffisant Pour l'instant Un 5ème zélote qui va faire un petit peu de dégâts sur la B3 également Qui était en train de se morpher en orbital Mais le bon Ryong a cancel son attaque frontale Ryong est trop lent Et du coup perd la tête sur seulement un prisme Il a fait un F2 retour maison à cause de un prisme C'est un peu douloureux Prisme par ailleurs qui va survivre Mais qui ne devrait pas survivre très longtemps On a bien un viking en cours de prod qui ira le gérer dans le dead space Et le fait est que Max Pax a gagné le temps dont il a besoin A fait du dégât économique Et a désormais une quinzaine de récolteurs de plus que son adversaire Sa technologie Colos qui avance Sa deuxième forge Sa dark shrine qui est déjà sur le terrain Et qui à tout moment pourrait se voir attribuer la recherche du TT Blink Et donc des grosses progressions technologiques potentielles du côté de chez Max Pax Ryong qui poule les boys Ryong qui poule les boys Ryong qui se dit qu'il n'a aucune chance à la macro Il a probablement raison Et du coup qui va y aller avec tout ce qu'il a de disponible La question maintenant c'est Est-ce que Max Pax peut avoir suffisamment 104 de supply armée du côté du joueur Terran Et aussi beaucoup de SIV On veut essayer d'éviter la défaite On veut essayer d'éviter la première défaite de Vitality dans cette World Team League Et pour ça le poule des boys est effectivement une excellente idée de la part de Ryong Alors qu'on réalise tout jusqu'à ce que les SIV se joignent à la mêlée du côté de chez Max Pax On vient de les voir Et ici on est forcément un peu Et bien chafouin du côté du joueur Danois Qui va se retrouver face à une puissance de feu non négligeable Même si pour l'instant le bon Ryong n'est pas en train d'accélérer Autant qu'il pourrait le faire On va trouver ici un Colos directement dans la B2 Et lui fonce dessus pour essayer de l'éliminer De le sortir de l'équation Alors que les autres Colos sont en train de se battre sur la droite Et sont en train de bien gratter la bio Sont en train d'être maintenus en vie par la grosse batterie C'est pour l'instant une défense plutôt ok Du côté de chez Max Pax Même si c'est pour l'instant surtout des SIV qui sont morts Et que sa robot va tomber Ce qui reste un problème Attention les tanks un peu isolés Qui sont récupérés par un DT et par les Zelotes Ce qui va permettre à Max Pax de continuer à défendre avec ses Colos Maintenus en vie depuis tout à l'heure Grâce à la batterie Le Colos de la B2 est toujours en vie aussi La micro-gestion de Max Pax est exceptionnelle Et lui a permis pour l'instant d'absorber une très grande partie du supply militaire de son adversaire Il a certes perdu une partie de son économie aussi Les workers 13 sont morts jusqu'à présent Mais Riong ayant déjà complètement sacrifié son économie avec son pool des boys C'est tout à fait acceptable Pour le joueur Danois qui va prendre une nouvelle forme d'engagement Alors que les tanks pilonnent directement sur les tracœurs Pour éviter que ces derniers ne trouvent la possibilité d'éliminer l'artillerie du joueur Terran Mais les Colosses sont toujours en vie Est-ce qu'on peut éliminer ce tank ? Non et ça coûtera la vie à un Colosses Bonne prise pour Riong 64 de supply armée à 33 Quasiment le double pour le joueur Terran Est-ce qu'il peut le faire ? Il y a une grosse partie de son supply armée c'est quand même des Medivacs Ce qui est inquiétant Il n'y a pas tant de supply qui se bat que ça en fait Dans la compo de Riong S'il n'a pas les tanks pour contribuer à la fight en fait c'est un peu de la merde Pour être parfaitement honnête Il y a quand même les vikings qui peuvent mettre de la pression à ce Colosses Les tanks qui vont se repositionner et qui vont pouvoir menacer le Colosses 62 de supply armée je crois que ça va le faire pour Riong Je crois que ça va le faire même s'il l'art contre Sous grosse batterie va avoir la capacité d'encaisser beaucoup de dégâts Les tanks ont été récupérés par les tracœurs qui arrivaient dans le dos Il y a encore un tank en vie mais le DT va réussir à le récupérer Un nouveau scan qui est claqué Et ce DT ne peut pas du coup tenir son rang Néanmoins, néanmoins, néanmoins Maxfax toujours en vie qui a la base au nord Sa B4 qui mine Qui compense le fait qu'il a perdu son Exus B2 Attention néanmoins la ligne ne peut pas tenir en frontale Face à toute cette pop bio On part intercepter des renforts Maxfax qui est poussé dans ses derniers retranchements Peut-il véritablement tenir ? Peut-il véritablement survivre ? Passe un Riong qui a la bave aux lèvres et le slip sur la tête Maxfax qui blinque offensivement Pas sûr que c'était la bonne idée Les autres qui sont un peu gênés dans leur trajectoire vers la pop bio Néanmoins les Medivacs qui sont à court d'énergie Et on est obligé de battre en tête Quelle défense incroyable de Maxfax Une défense incroyable de laquelle il ressort Avec deux fois plus d'économie que son adversaire Il va y avoir un dernier push pour Riong Mais je crois que ce dernier push il va pas avoir le droit d'exister Je crois que ce dernier push il va arriver à un moment Où Maxfax aura débloqué suffisamment d'unités pour défendre Oh il repoule les boys C'est un malade hein Ah mais Riong Riong il est complètement sous kétamine Non pas sous kétamine Il est sous cocaïne Il est turbo énervé Il sait plus ce qu'il dit Il sait plus ce qu'il fait Il va bourrer une nouvelle fois sur les positions de son adversaire Qui essaye tant bien que mal de terminer Un pylône et une batterie de bouclier supplémentaire Mais il n'en aura pas le droit Cette base elle est d'ores et déjà forfait Pour le joueur Terran Pour le joueur Protos pardon Mais il y a un DT qui a réussi à taper A de multiples reprises dans la fight Il y a un autre DT un peu plus au nord Qui peut également se retrouver à taper régulièrement La grosse batterie qui reste alimentée Mais qui ne va pas pouvoir défendre quoi que ce soit Rewarp de Zeloth en urgence ici Du côté de chez MaxPax Qui a le droit de perdre ses workers Il a complètement le droit de perdre les workers de la B3 Mais je préférerais que les workers se battent en fait Que les workers aillent au combat Parce que ici ça peut faire toute la différence Pour sécuriser définitivement cette fight Un dernier scan pour se débarrasser de ce DT Qui continue à foutre la merde dans le bac Mais les girls qui ont largement contribué Au fait de repousser cette armée Qui est la dernière armée de Riong Là où MaxPax a certes une armée Qui semble désormais un peu familique 23 de supply armée seulement Mais qui a encore une économie Pour reproduire des unités Là où Riong n'a plus l'économie Pour véritablement produire Regardez-moi cette part de production De maraudeurs et un marine C'est tout bonnement bitoyable Et je pense ici Que MaxPax va réussir à faire l'exploit De forcer pour la première fois de la saison L'AceMatch à Vitality GGs Très 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 bien joué de la part de MaxPax Et ça a été tendu Riong a vraiment fait le push le plus dangereux Qu'ils pouvaient proposer Mais ça n'était pas suffisant Il y a trois partout Et c'est non seulement le premier Ace Match de Vitality De toute la saison Et la première fois où ils sont véritablement en danger De perdre un match Mais c'est en plus le quatrième Ace Match Qu'on voit en deux jours Cette semaine la World Team League Deliver C'est un match pour Youtube Pourquoi pas On va attendre Le choix du joueur De la part des deux équipes Je pense très honnêtement Que ça va être MaxPax contre main rouge Vous rend les points de la prédiction précédente Puis je vous enverrai La prédiction pour l'AceMatch Donc faites chauffer Vos têtes de houblon Et préparez-vous Appareillez Je pense sur ma roue C'est vrai que ça fait longtemps Que j'ai rien mis sur le Youtube Donc ça serait bien de mettre un truc C'est vrai que ça fait longtemps Argent manger Je dis ça parce que du coup Tu vas devoir faire une miniature Il sera payé pour ton travail Corlys Ecoute Corlys Si tu veux nous sortir une miniature Une miniature MaxPaxRiong Le match peut être A 20h sur le Youtube Ça se fait Bien sûr l'intégralité Des playoffs de la World Team League Sera sur mon Youtube aussi Sera caché en C'est Riong qui va être envoyé contre Max Pax C'est pour moi Une grosse bêtise De la part de Vitality Mais écoutez Ils font confiance en Riong On verra si leur confiance est bien placée ou non Je vous envoie la prédiction Vous n'avez que 5 minutes pour mettre votre pari Donc posez son point De houblon sur le match Marou est parti dodo peut-être Il est tard en Corée Marou est peut-être parti se coucher Après ne vous inquiétez pas Vitality sont premiers au classement quoi qu'il arrive Une défaite ne changerait pas Leur capacité à se qualifier pour les playoffs Mais bon Ça pourrait les positionner un peu plus bas Ils sont quand même loin devant Dragon Casey et Shopify Rebellion Mais encore une fois System Navi n'est pas la plus grosse équipe Et ils ont encore Baselisk et Team Liquid à jouer dans les 3 prochaines semaines Donc ça resterait une option pour perdre la première place du classement S'ils perdent ce match Et qu'ils perdent les suivants Encore 4 minutes pour parier Les deuxièmes sont à combien ? Là du coup Alors je vous montre l'équipédia Évidemment site incroyable Vitality à 7-0 en 38-10 Et les deuxièmes C'est Dragon Casey Gaming Qui sont du coup devenus Weibo Gaming Qui sont en 6-2 A 33-17 Les troisièmes Shopify Rebellion Avec 6-1 en 27-17 D'ailleurs Baselisk qui ont une très mauvaise saison Par ailleurs À l'heure actuelle Comparé à ce qu'ils avaient les saisons précédentes C'est ras le service militaire Qui se fait sentir Et Team Liquid 4ème Sachant qu'ils doivent jouer encore Team Liquid Baselisk Et Mystery Gaming La Vitality Bienvenue Meux Également Merci pour le follow Bientôt à 14 400 followers Il en manque 5 N'hésitez pas à follow la chaîne Ça fait toujours plaisir Encore 3 minutes pour parier Et on est parti Directement dans la game A gauche c'était Reiong En bas à droite C'est Max Pax Que nous prépare Max Pax J'aimerais bien vous dire Que si je connais bien mon Max Pax Là ça serait une Stargate Mais Oceanborn je pense que c'est vraiment pas la bonne map Pour jouer Stargate Mais pour le coup Il faut partir Blink Ils ont repris Maru se choke Ouais C'est... Après bon Reiong est pas passé le long de le faire A la partie précédente Donc peut-être que Peut-être que Voilà Reiong a confiance Mais Je pense que la théorie Qui dit que Maru est parti se coucher Et que du coup Il est plus dispo pour jouer Et C'est la principale explication Waouh Shutak qui est all-in sur Reiong 159 000 points sur Reiong Ah il y a un hold up à faire A toi aussi Oji Tu as All-in Les gamblers Fous bien sûr Il y a quelqu'un qui est all-in aussi 252 000 points sur Max Pax 167 000 sur Reiong Ah ça vous Ça vous fait quelque chose Cet Ace Match Ça vous donne envie De mettre des points Des points Peut-être certains d'entre vous Qui sont en train de viser Le badge VIP Qui va avec la récompense Oligarque A 1 million de points Ou peut-être juste certains Qui veulent spammer Les alertes sonores Êtes-vous finalement Un agent du chaos Ou un futur oligarque Quelle est la question Ça sera bel et bien Un conseil répusculaire Comme je le prévoyais De la part de Max Pax On verra Ce qu'il fait ensuite J'ai très souvent vu jouer DT sur Oceanborn Mais il a déjà Fait Un quasi Opener DT A la partie précédente Donc je doute Que ça soit ce qu'on voit ici Même si définitivement Les DT A moyen et long terme Se sont très largement rentabilisés Il y a déjà des gens Qui ont eu la récompense A 1 million Oui Pellinor Pour l'instant Une seule personne A acheté son badge VIP C'était Pellinor Autoban acté Pour Stunit Artiflette Le Blink Ce sera bel et bien Le choix de technologie Du côté de chez Max Pax Qui rajoute les guides 2 et 3 Est-ce qu'on rajoute la 4ème Est-ce qu'on décide D'essayer d'en finir Vite et fort Avec Papy Riong Et on peut être Un oligarque agent du chaos C'est incompatible Ça veut dire qu'il faut déjà Avoir 1 million de points Et ensuite avoir Beaucoup de points Pour continuer à spammer Des alertes sonores Mais Peut-être A vous de voir On perd le verrouillage Grâce aux fougères Alors que Riong M'a l'air d'être Sur une dynamique Extrêmement bourrine Est-ce véritablement La bonne décision Ici du côté Du joueur de chez Vitality Max Pax Qui va voir Tous ces marines Qui sont en train de traverser Et avec sa shade Va voir d'autres unités Continuer à traverser Et donc savoir Qu'il doit renforcer Sa position défensive D'où l'ajout Notamment de cette batterie de bouclier Nous démontrant Une nouvelle fois Que le bon Max Pax Comprend vite et bien Les games Qu'il était en train de jouer Attention néanmoins Ce tracker Qui va mourir Pas au cyclone Mais ce cyclone Pourrait lui aussi mourir Très rapidement Déjà dans le orange Et ses marines Se font pour l'instant Très correctement Kité par ses trackers Le problème C'est qu'on a pas de batterie Bouclier terminée Donc c'est difficile De maintenir exactement La position Et que si à moyen terme On n'est pas directement menacé La prise de B3 A été ralentie Néanmoins ici La sanction du Medivac Est excellente Du côté de chez Max Pax Il avait en plus de ça Une adepte Qui a réussi à tuer Un Sivy De l'autre côté de la map Qui est là aussi Excellent pour le Jordanois Le Libérator Va tenter de faire du Liga Ce Libérator Il est vu du bout du bout Je crois qu'il y a des unités Qui décalent dans la B2 Pour défendre Et je crois que ce Libérator Va se faire intercepter La question c'est Est-ce qu'on peut intercepter Le Libérator Et tuer de l'autre côté de la map Avec ses trackers Qui arrivent entre grand nombre Directement se présentent Et devant des bunkers Qui ne sont pas terminés Et qui selon toute vraisemblance Ne se termineront jamais Il n'y avait pas d'unité Dans la B2 Et du coup On est bel et bien surpris Par ce Libérator Le temps de réaction Est néanmoins excellent Du côté de Shemax Max Qui ne perdra ici Que 3 récolteurs Et qui pourrait En parallèle réussir A intercepter Notamment les lap tech De son adversaire Libérator qui se repositionne Au niveau de la B2 C'est intelligemment fait De la part de Riong Le lap tech néanmoins Du spatial port Va bel et bien se faire intercepter Avec ça la capacité à faire Et le steam Et le bouclier de combat En même temps Il sera assez compromise Passage dans la ligne De minerai B1 On récupère un récivil de plus On pense largement Les pertes subies De l'autre côté de la map Production De 3 lap tech Du côté de chez Riong Qui veut être sûr D'avoir des lap tech De disponibles Pour avancer sur ces upgrades Il aura quand même Besoin d'un Recteur à terme Moi je fais pas Vraiment ce genre De practice Je fais pas vraiment D'exercice de practice Mais Il y a une très bonne Map d'arcade Qui s'appelle Le Marine Split Challenge Qui peut aider A bosser Mais ouais Non moi Ma practice C'est de lancer Des games de ladder De manière générale Riong est toujours en vie Il a son style Il a son but de combat A lancer Le plus en attaque Également est lancé Même s'il est dans une position Extrêmement vulnérable Et là je pense Que va y avoir blink offensif Sur le tank Et ensuite Que Libey va mourir Sur le tank Poser le bunker Dans un premier temps En même temps Pourquoi pas Autant dégager ce DPS Et une fois que la position Sera abandonnée par le genre Terran On va commencer à mettre des volets Dans Libé Je me libère Ah non il va préférer Aller choper le tank Je sais pas si c'était la meilleure décision Mais à la fin Ça doit pas changer grand chose Il est quand même en train de largement Remporter cette fight Militairement parlant Même si ça coûte cher En tracker C'est plutôt ok Il est en train de complètement Casser la dynamique De massification De la pop bio Du côté de chez Riyong A complètement nullifié Le potentiel des tanks Même s'il y en a toujours un Sur le background C'est loin d'être suffisant Et ici les SEV sont sacrifiés Pour essayer de réparer cet IB Mais je pense que A la fin On va juste perdre Tous ces SEV On va perdre la game Et amener La première défaite De Vitality Parce que Riyong Cet enfant Est parti se coucher Alors que le match N'était pas terminé Evidemment je suis pas sûr Que ça qui se soit produit Mais je pense Le plus d'attaque Va bel et bien se terminer Mais ça sera Trop peu trop tard Parce qu'il n'y a plus De pop bio Pour en bénéficier GG Et point d'exclamation Si Storm Navi va s'imposer Face à Vitality Leur infligeant Leur première défaite Et Riyong s'en veut beaucoup Riyong s'en veut beaucoup Evidemment Il n'a pas été A la hauteur des attentes Il n'a pas pu faire le taf Quand son petit protégé Maru N'était pas là Pour gagner pour lui La déprime est totale Pour une fois que le joueur N'est pas en train de couper A la vitesse de la lumière Sa caméra Mais prend le temps De souffrir à la caméra En vrai C'est cool à voir aussi Max Pax Qui donc a remporté le match Et qui amène Si Storm A 4 à 3 Dans ce quatrième Ace match De ce week-end Evidemment La World League Ça continue demain A 14h Ici Les résultats de la journée 4-3 4-3 Une nouvelle fois Pourquoi les envoyer La seule explication Vraiment logique C'est que Maru N'était pas Vraiment la seule Et les matchs de demain Offside Gaming Jouera contre Twisted Fairy Et Shopify Rebellion Jouera contre Basilisk Est-ce qu'on aura De nouveau Des Ace Match Je ne sais pas Mais je vous invite A découvrir ça Avec moi A 14h Demain Bien évidemment Nous On va se lancer En ladder Deux